Shalom à tous, Baruch Hashem, on a le souhait de reprendre le jardin de la paix, le guide pratique pour apprendre à connaître sa femme comme Hashem il l'a créé, avoir le Shlombayit Amiti. Et donc on s'est arrêté hier, donc dans ce chapitre extraordinaire d'apprendre à devenir un homme, de comprendre qu'est-ce que c'est être un homme dans la création d'Akkadosh Baruch Hu et qu'est-ce que c'est être quelqu'un de masculin, celui qui est dans le don, tandis que le côté féminin c'est celui qui reçoit la passivité de recevoir. Et donc le rave me dit, je vais vous amener une histoire qui va illustrer un peu les propos qu'on a dit. Voilà qu'il y avait un riche, un riche qui est venu voir le rave et il lui a demandé je veux que ma femme, que Hashem le dirait une chose pareille, mais il a dit je veux que ma femme elle meure, je veux qu'elle meure. Le rave il s'est choqué, il dit quoi tu veux que ta femme elle meure, Hashem le Shalom, pourquoi ? Et voilà que le riche, il a commencé à dérouler devant le rave tout son parcours de souffrance qu'il a avec sa femme, il a commencé à décrire toute la cruauté de sa femme envers lui, comment sa femme elle le méprise, comment elle le rentrise, comment elle lui parle mal et de toutes sortes de descriptions, je sais ce que le rave lui-même, il a dit à ma mâche, d'après ta description, c'est un monstre avec qui t'es marié, c'est pas une femme, je te comprends. Et voilà que le riche, il réitère sa demande, rave il n'y a pas une Ségoula pour qu'elle meure, il n'y a pas une Ségoula pour qu'elle meure ma femme, Hashem le Shalom, il dit une chose pareille, c'est ce qu'il a dit, je ne peux plus virer avec elle comme ça, c'est pas possible. Le rave, il a dit, je comprends, pourquoi tu veux qu'elle meure, ça existe le divorce, il y a le divorce, divorce et laisse-la vivre sa vie tranquille. Le riche, il lui répond, vada rave, pour moi ce n'est pas suffisant, tant que je ne la vois pas dans la tombe, je ne serai pas tranquille, je ne serai pas tranquille, elle m'a tellement pourri la vie, constamment, que tant qu'elle existe sur terre, je ne peux pas être tranquille. Le rave, il réfléchit un peu et il dit, regarde, laisse-moi quelques jours que je fais Yishu vada'at, que je prenne conscience de tous les propos, etc. Et je reviens me voir, je donnerai une solution adaptée. On voit que le riche, il part, et le rave, il a commencé à prier à Kadosh Baruch Hu, Chem, Trachem Alay, aide-moi à comprendre c'est quoi la racine du problème de ce riche-là avec sa femme. Et Hachem, il a éclairé ses yeux au rave, et il a dit, c'est sûr qu'ici, il y a un manque du côté du mari, qui ne m'a pas décelé, et que je n'ai pas réussi à déceler, qui fait que sa femme, elle est aussi cruelle avec lui, ce n'est pas possible. Et donc le rave, il a décidé d'envoyer un élève à lui, dans la maison du riche, pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe là-bas, peut-être qu'il va trouver une explication, des indices. Le rave, il envoie un de ses élèves les plus fidèles, qui s'est déguisé comme un mendiant qui venait faire la zidaka, et qui essaie de rentrer dans la maison de ce riche-là, pour rester un peu là-bas. Donc du coup, voilà qu'il rentre là-bas, il essaie de voir s'il n'y a pas quelque chose d'inhabituel, et tant qu'il est dans la maison, c'est la femme qui a ouvert, voilà qu'il entend que la femme, elle se met à parler, je ne sais pas si elle est au téléphone ou quoi que ça, en tout cas il entend sa femme dans une conversation qui commence à pleurer et à maudire son mari, ce riche-là. Ah, elle dit, qu'est-ce que c'est un radin, il ne me laisse avec rien à la maison, il ne me laisse même pas un centime à la maison, il va faire ses affaires, et si au moins il me disait des mots gentils encore, c'est-à-dire je pourrais accepter, mais même pas, il dit des mots gentils, et ma mâche c'est tellement radin, je vais lui pourrir la vie comme il me pourrit ma vie. Il entend une parole comme ça qui sort de la bouche de la femme. Du coup, le talmi, il l'élève, il revient voir le rave, il lui raconte ce qu'il a entendu dans la maison du riche, et le rave il dit, ah, ça y est, j'ai compris, je sais comment je vais gérer ce radin-là, je sais comment je vais le réparer celui-là. Et donc le rave il a envoyé, appelé le riche, qu'il revienne le voir, et donc il revient le riche tout content, il dit, c'est bon le rave, il a dû trouver une solution pour moi. Quelle solution vous avez trouvé pour moi, rave ? Et le rave il dit, ne t'inquiète pas, Baruch HaShem, j'ai trouvé une solution sur mesure pour toi extraordinaire. La Gmara, elle dit, tout celui qui fait un éder, qui fait une promesse, et qui ne remplit pas sa promesse, alors Kha'a Zashem, il sera puni par la mort de sa femme que Dieu nous en préserve. Alors tu sais quoi ? En général, pour les hommes, c'est une punition qu'on lui enlève sa femme, mais pour toi, c'est une bracha, toi c'est la solution à tous tes problèmes. Alors tu sais quoi ? On va te trouver que tu vas faire un éder, un beau éder, une belle promesse, que tu ne vas pas accomplir, et comme ça ta femme va mourir, et tu seras au top, le riche il était super content, et il dit, ok, quel éder on peut faire alors ? Et le rave il lui dit, regarde, nous dans la ville, on n'a pas de miguet, alors tu vas faire un éder, de construire un miguet, un grand miguet, méfoire, magnifique, splendide, avec tous les hidourimes, etc, ça coûte une tonne d'oseille, mais bien sûr, toi tu ne vas pas être Mekayem ton vœu, ta femme va mourir. Le riche lui dit, attends, peut-être que ça va prendre du temps avant qu'elle meure, peut-être que dans le ciel, ils vont attendre, ils vont être patients avec moi des années, que peut-être que je vais exécuter ma promesse, etc, moi je n'ai pas le temps d'attendre Rave, je ne peux plus supporter cette cruauté de ma femme, etc. Le rave il dit, pas de soucis, ne t'inquiète pas, on va faire ce nether-là, moi je vais participer, on va prendre encore deux témoins, ça sera un nether devant un bête digne de trois personnes, que c'est inannulable, et voilà comme ça, c'est sûr que ce nether-là tu ne peux pas l'accomplir, et dans le ciel il voit que c'est un nether qui est solide, que tu ne peux pas accomplir, et donc ils ne tarderont pas, parce que ta femme, à te punir pour que ta femme, elle meure. Le riche lui dit, attendez, mais est-ce que vous avez quand même une date, vous pouvez peut-être me donner une date approximative, parce que moi je suis trop impatient, Rave, non il ne t'inquiète pas, je te promets que d'ici, Amash, si tu prends ce toit vraiment de ne pas être quand même ton nether, dans les trois semaines qui viennent à peu près, elle va partir. Il était content le riche, tellement content Amash, et il fait son nether devant le Rave et deux chamashim, deux élèves du Rave, et donc il fait cette promesse de construire ce miguet magnifique, qui sera suffisant pour toute la communauté, avec toute la cache-route, les hidourim, le top du top du miguet, et voilà qu'il va s'apprête pour rentrer chez lui, et le Rave il appelle et lui dit, attends, attends, regarde, un instant, j'ai juste une chose à te demander, regarde, le Rave, le riche lui dit, avec plaisir Rave, ce que vous voulez, dites-moi ce que vous voulez, le Rave il dit, regarde, ta femme maintenant, tu sais que dans trois semaines, six, trois semaines, elle va mourir, on a très peu de temps, elle va partir d'ici, je te demande que dans ces semaines-là qui te restent avec elle, essaie de lui rendre la vie belle, ces derniers instants, rends-lui la vie belle, au moins qu'elle ait un peu de satisfaction avant de mourir, achète-lui, tu sais quoi, il y a tout ce qu'elle veut, achète-lui, donne-lui de l'argent pour gagner, un peu des dépenses avec ce qu'elle a envie, etc., fais-lui des compliments, gâte-là, etc., qu'est-ce que tu perds, tu n'as rien à perdre, de toutes les manières, quand elle va mourir, l'argent, tu vas le récupérer, et bon, on t'aura donné quelques compliments, ça va, quelques compliments, de toutes les manières, elle va mourir, tu seras tranquille d'elle dans pas longtemps, et le riche, il dira, ma mâche, aucun problème, je m'en charge, je vais faire ça magnifiquement bien, ce que vous me demandez, je vais le faire baiser, rien que le fait de savoir qu'elle va partir, je suis tellement joyeux, que sans problème, avec plaisir, je vais faire ça, et voilà que deux semaines passent, et un matin, qui c'est qui tape à la porte du rave, c'est ce fameux riche, qui tape à la porte du rave, avec des pleurs sur les yeux, il dira, je veux annuler mon éder, je veux annuler mon éder, je veux annuler ma promesse, et le rave, il lui dit, mais attends, je comprends pas, d'abord, ce néder, on l'a fait de telle sorte que tu ne peux pas l'annuler, tu l'as fait devant un bed-in de trois personnes, on ne peut pas l'annuler, et pourquoi tu voudrais annuler ton éder, ta promesse, tu ne veux plus que ta femme amoureuse ou quoi, et là, le riche, il lui dit, je veux plus qu'elle meure, le rave, il dit, mais comment ça, tu veux plus qu'elle meure, c'est une blague ou quoi, et le riche, il lui dit, depuis que j'ai fait ma promesse, j'ai accompli ce qu'on m'avait demandé, j'ai acheté à ma femme tout ce qu'elle veut, je lui dis que des mots gentils, que des compliments, je la gâte, et ma mâche, elle a complètement changé, c'est plus la même, elle est devenue tellement bonne avec moi, elle me gâte, elle m'aime, elle prie pour moi, c'est devenu un ange, et j'ai compris quelle femme extraordinaire j'avais reçu du ciel, et je veux plus qu'elle meure, et là, le rave, il dit, ah, si c'est comme ça, mon ami, il ne te reste qu'une seule solution, c'est que tu accomplis son éder, c'est que tu construis ce miguet que tu as promis, avec tous les hidourines, tous les embellissements, et comme on l'a dit, le riche, il dit, ok, rave, pas de problème, je construis le miguet, je ne veux pas qu'elle meure, et depuis, il vit avec sa femme, un shlambahit extraordinaire. Qu'est-ce qu'on apprend ici, mon ami ? Si tu fais ta mission véritablement avec ta femme, il n'y a aucune probabilité que ça ne marche pas, c'est 100% de réussite, c'est un programme divin, alors toi, tu dois te souvenir d'une seule chose, tu dois apprendre à devenir un homme, un zahar, quelqu'un de masculin, et si tu n'as pas bien compris encore c'est quoi la définition, qu'est-ce que c'est un homme dans la création divine, un masculin, alors si tu ne comprends pas avec tout ce qu'on a expliqué, même cette histoire-là, il y a encore des milliers d'histoires, ils ne t'aideront pas à avoir shlambahit parce que tu vas rester avec le même sentiment, mais elle, qu'est-ce qu'elle va faire ? C'est quand qu'elle va s'arranger ? C'est quand qu'elle va changer ? Etc. Et ça, les amis, c'est ce qui arrive, le rave me dit de nombreuses fois, des fois, plein de fois, il y a des couples qui viennent me voir, un homme et une femme, mais en réalité, devant moi, j'ai deux femmes ! En réalité, devant moi, j'ai deux tendances féminines, et moi, je ne sais pas faire du shlambahit entre deux femmes, parce que le mari dit, je veux que c'est elle qui commence à changer, et elle dit non, je veux que c'est lui qui commence à changer. Et dans ces cas-là, il n'y a qu'une seule solution, il n'y a qu'un seul conseil qui reste, c'est que le mari, il se mette à prier que sur une seule chose, ribono shalola, maître du monde, aide-moi à être un homme masculin et pas être une femme, au niveau des trous nôtres, au niveau des traits de caractère intérieur. Et maintenant, on peut comprendre ce qu'il y a marqué dans la Gemara, dans la Sirene Kizushim, page 82. Heureux celui que ses enfants sont masculins, et malheureux à celui que ses enfants, ils ont un aspect féminin. Je dis, c'est quoi cette Gemara ? Des enfants qui ont un aspect féminin, qui sont des filles, des garçons. Heureux les garçons qui sont masculins, et malheureux à celui qu'il y a des garçons qui sont féminins. Qu'est-ce que ça veut dire cette Gemara ? Maintenant, on la comprend. C'est quoi cette notion que la Gemara, elle appelle des garçons nékevot comme des filles ? D'après ce qu'on a dit, on comprend clairement. C'est qu'en réalité, ils font un mérite pour que tes garçons, tes enfants, ils aient cette dimension masculine de savoir donner, de savoir que donner. C'est ça le masculin, c'est celui qui déverse, qui donne, qui est ma chepillard, et qui ne soit pas dans la dimension d'une femme, de vouloir recevoir de l'autre constamment. Le Rav nous dit, sache, que tout ce sujet-là, d'où ça provient qu'un homme, il a perdu sa nature masculine ? C'est à cause de la débauche. C'est à cause de tous les problèmes de débauche, de désir, de débauche, des passions charnelles, que dans leur génération, ça a dominé l'homme de manière très, très fortement. Et c'est uniquement parce que beaucoup d'hommes aujourd'hui, à cause de ça, ils sont tombés, les hommes aujourd'hui, de leur dimension masculine à la dimension féminine. Ça veut dire quoi, féminine ? Ils veulent recevoir. Et d'où ça démarre ? Qu'ils ont commencé à vouloir recevoir du plaisir, de ce plaisir interdit de la débauche. Qu'ils veulent recevoir encore du plaisir, encore du plaisir. Ah, tu veux recevoir, t'es une femme alors ? Recevoir du plaisir, c'est être une femme. De vouloir recevoir des plaisirs, c'est une dimension féminine. Et à cause de ça, ça tire toute la dimension féminine dans l'homme qui rentre dans l'homme. Et on voit des hommes qui sont tombés, je fais une parenthèse, des hommes qui sont tellement tombés dans la débauche qu'au final, ils tournent de vouloir s'habiller comme des femmes, de vouloir devenir comme des femmes qui puissent et c'est ça, cette dimension qui provient après qu'un homme, il a des natures féminines de vouloir des honneurs, de vouloir de l'attention, de vouloir de la compréhension, etc. Le principe général ici, c'est que celui qui endommage son bride, son alliance avec Hachem, ses yeux, ses pensées, dans les choses interdites au niveau des mœurs, et qui veut encore recevoir du plaisir de sa femme, qu'il sache qu'il s'est transformé à ce moment-là dans le côté de réceptacle, de vouloir recevoir. Il s'est transformé à ce moment-là dans la dimension de la femme. Il veut que sa femme, elle devienne un homme qui lui donne du plaisir. Et à ce moment-là, tu perds toutes tes capacités masculines d'être celui qui donne, qui aime donner, qui veut donner, qui sait qu'il doit donner. Et du coup, tu deviens quelqu'un de faible, de miskine, de misérable, qu'on doit te comprendre, on doit te donner de l'attention, on doit te donner du cavote, on doit te donner de l'honneur, parce que tu n'es plus un homme, tu as perdu tes qualités d'hommes profondes. Et ce sujet-là, Baruch Hashem, on va le réétudier dans deux chapitres. Dans le chapitre numéro 6, c'est l'Hupnème, l'Hichelachiv, que l'homme et la femme doivent avoir le visage l'un en face de l'autre comme les chérubins. On va approfondir Baruch Hashem cette dimension, cette dimension de tikkun abri, de réparation d'alliance qui permet à un homme de redevenir un homme et de comprendre très facilement en réalité tout ce qu'on est en train d'apprendre dans ce livre-là. En résumé, on finit ce chapitre-là. On va dire qu'il y a trois types de niveaux dans les maris. premier niveau, celui que c'est déjà un homme, type Shuto, masculin, celui-là, alors il peut lire une seule fois ce livre-là et il va apprendre, Baruch Hashem, les conseils clairement et facilement, il va les comprendre et les retenir et il va pouvoir s'en délecter parce que c'est sa nature de donner. Donc pour lui, ce n'est pas compliqué, il est Zorème, il coule avec ça, il peut continuer avec ça facilement. Deuxième type de mari, celui qui est tombé dans la dimension féminine. Dans la plupart d'entre nous, on est là-dedans. Et il comprend Baruch Hashem qu'il doit être un homme et qu'il a perdu un peu ce côté-là. Ce livre-là, alors qu'il sache que ce qu'on est en train d'étudier, ces cours-là, c'est un guide parfait pour lui. Et s'il étudie et qu'il revient sur ce livre-là une fois par mois, qu'il finit ce livre une fois par mois et qu'il s'efforce d'accomplir ce qui est marqué là-bas, c'est sûr qu'il aura Shlombayit, l'entente conjugale. Par contre, troisième type de mari, celui qui est tombé tellement dans la dimension féminine jusqu'à ce qu'il n'est même plus capable de rien donner. Il ne veut que recevoir et recevoir et recevoir. Alors même ce livre extraordinaire, il ne pourra pas l'aider. Et la seule chose, et là, M. Ken, il y a seulement, sauf s'il comprend son erreur, s'il comprend et qu'il accepte et qu'il reconnaît son erreur. Et qu'à ce moment-là, il se met de nouveau maintenant à prier. Il y a de demander à Kadosh Baruch Hashem, aide-moi à redevenir un homme qui pshuto de vouloir donner. Et l'essentiel, c'est quoi ? Qu'il travaille sur le tikkun abrit. Il y a un livre entier que le Rav n'avait pas écrit à l'époque, qui s'appelle Le jardin de la pureté, qui résume tous les conseils qu'on a besoin pour réparer son alliance, qui se met à travailler, de faire tshuva sur tikkun abrit, que c'est ça la mitzvah essentielle, qu'il y a un combat à l'homme de préserver ses yeux et ses pensées et s'écarter de la débauche. Et c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il va faire ? Tu dois te mettre à prier, étudier, travailler, de t'éloigner de toutes sortes de débauches, même de l'odeur de la débauche, même les parfums des femmes, en dehors de la maison et même dans la maison, ce n'est pas autorisé la débauche. Et qu'il étudie bien le chapitre numéro 6 qu'on verra dans pas longtemps. Et aujourd'hui, le Rav leur a dit qu'il étudie bien le livre « Le jardin de la pureté » que le Rav a écrit, qui est extraordinaire et qui est basé que sur cette réparation de l'alliance. On termine avec un petit rappel. Il faut, les amis, se rappeler de nouveau que ce livre-là, on doit le terminer au moins une fois par mois. C'est court, il faut les écouter en boucle pour ceux qui ne lisent pas le livre. Sinon, trouver le livre et le finir une fois par mois. Et ma mâche, le Rav dit, je parle à chacun, à chacun qui écoute ou qui lit ses propos. Parce que moi-même, qui ai écrit les paroles que vous êtes en train d'étudier, moi-même, j'ai revu ma mâche sans fin ces paroles-là. Et j'ai multiplié les hibbodédoutes, les isolements, les airs d'isolement. Sur chaque point que j'ai écrit dans ce livre, j'ai énormément prié à Akkadosh Baruch Hu. Et même aujourd'hui, que j'ai plus de poils blancs dans ma barbe que de poils noirs, il nous dit le Rav. Et jusqu'à aujourd'hui, que sa barbe est presque toute blanche, la barbe du Rav. Et que j'ai des petits-enfants ou il pourrait dire le Rav aujourd'hui, il y a des airs de ces enfants. Et bien, jusqu'à aujourd'hui, je m'efforce.